Et coucou ! Je vous retrouve aujourd'hui pour un vlog délocalisé, puisque je pars à Paris aujourd'hui. Je pars pour deux petites journées, enfin une grosse journée, parce qu'en gros j'arrive à Paris aujourd'hui, donc on est jeudi au moment où j'enregistre. J'arrive à Paris à 13h40 et je repars vendredi à 17h. J'y suis pour un tout petit peu plus de 24h. L'objet de mon séjour, ce sont les journées presse Sephora. Vendredi, ça fait un an maintenant que je suis invitée à ces journées presse. Je vous en avais parlé dans un épisode de podcast. Je ne sais plus lequel, ou en gros j'expliquais à quel point pour moi c'était une consécration d'être invitée à un événement pareil, parce que c'est vraiment le rendez-vous beauté. Ça se déroule à Paris et ça me permet de rencontrer plein de monde, les contacts avec les marques que j'aime, de pouvoir voir les nouveautés, discuter avec toutes les personnes qui représentent ces marques. C'est un événement juste dingue. C'est en très très grande pompe chaque année que c'est organisé. Là c'est encore une fois à la maison de la mutualité. Je suis incapable de dire dans quel arrondissement se trouve tel ou tel bâtiment. Moi je me repars globalement avec le nom des grands axes, des grandes rues et des monuments. Je ne sais pas du tout où se trouve cette fameuse maison de la mutualité. J'ai pas un très bon sens de l'orientation non plus, mais je me débrouille franchement avec mes petites applis, RATP, Google Maps, etc. Je ne me perds jamais. J'arrive à me balader un peu partout, mais voilà. Niveau sens de l'orientation, c'est toujours pas une grande réussite. Donc les journées prêtes, c'est demain matin, vendredi à... Je suis inscrite sur le créneau de 9h à 13h. Je pensais y aller avec Hélène. Hélène que vous connaissez très certainement. Hélène, mon blog de fille. Mais je crois qu'elle ne sera pas encore rentrée de son voyage aux Etats-Unis. Donc je n'aurai pas ma chaperonne pour m'encadrer. Parce qu'Hélène, elle connaît tout le monde. C'est trop un plaisir d'être avec elle pendant ses journées presse. Donc je pense que je serai toute seule et rencontrerai peut-être des gens que je connais. Ça s'est toujours à peu près passé comme ça les fois où j'y suis allée. Compliqué de faire l'aller-retour en une journée, puisqu'on a la chance quand même d'avoir un train direct anti-Paris. Mais qui est d'une lenteur pas croyable, puisque j'ai 4h de trajet, donc je ne peux pas faire 8h de train en une journée. Je l'ai déjà fait une fois, mais franchement, c'est une très mauvaise idée. Parce que 95% des TGV que je prends pour aller à Paris partent en retard ou arrivent en retard. Donc on part sur 10h de trajet, ce qui n'est franchement pas joyeux. Donc je dors à l'hôtel ce soir. Je me suis pris un... d'après ce que j'ai vu, une belle chambre dans un hôtel que je ne connais pas. D'habitude, j'ai mes petites adresses dans lesquelles je vais régulièrement. Puis là, les prix étaient exorbitants, donc j'ai trouvé autre chose. Écoutez, on verra si c'est bien, je vous montrerai ça en live. Je suis en train de me préparer. Là, Quentin vient de partir à l'école pour déposer Inès. Et moi, il faut que je sois partie dans 25 minutes. Mais je suis large, parce que là, je suis en train de finir de me maquiller. Je suis toujours en pyjama, mais je suis douchée de la veille. Donc je suis prête, j'ai juste à remettre un coup de déodorant et sauter dans mon jean. Peut-être un peu finaliser ma valise, mais je ne vais pas avoir grand-chose à rajouter dedans, puisque je pars vraiment une nuit. Donc à part un pyjama, du démaquillant, une tenue de rechange et un parapluie. Parce que la pluie n'est pas au programme, mais à Paris, c'est le nord, on ne sait jamais de quoi la journée sera faite. Donc j'ai quand même pris mon parapluie. Voilà, il faut juste que j'en fasse un petit point. Est-ce que j'ai pris ma carte de métro ? Il faut que je vérifie ça aussi. Est-ce qu'elle est bien dans mon sac ? Et on a eu le temps de petit déjeuner tous les trois ce matin, donc trop bien. Ça me permet de ne pas avoir acheté un truc un peu dégueu à la boulangerie de la gare, manger ça dans le train. Il faut juste que j'aille m'acheter un sandwich, parce que du coup j'arrive à 13h40, et voilà, il faudra que j'aille déjeuner dans le train. Et cet après-midi, je n'ai pas vraiment de programme. J'ai un call, mais je vous parlerai de ça tout à l'heure. Et puis j'ai un dîner ce soir, mais je n'ai pas vraiment de programme pour cet après-midi. Donc quand je serai dans le train, je vais regarder un peu s'il y a des expos, des trucs à voir. Demain, le programme sera un peu plus chargé, mais aujourd'hui, je pense que j'ai un peu de temps libre. Je suis prise un peu en last minute d'habitude. J'anticipe un petit peu des réservations pour des expos, ce genre de choses, mais là, il y a une grève à SNCF qui a démarré en début de semaine. Et jusqu'à ce matin, d'ailleurs, est-ce que j'ai reçu un message de la SNCF ? Non. Jusqu'à ce matin, je t'ai persuadé que mon train allait être annulé, que mon séjour allait tomber à l'eau. Pour le moment, ça a l'air d'être maintenu, ce qui est une bonne nouvelle. Donc du coup, je n'ai pas osé programmer trop trop de choses. J'avais vraiment peur que ça soit annulé. Voilà pour ce matin. Je finis de me préparer, et je vous emmène avec moi pour ces deux petites journées parisiennes. Voilà, la valise, c'est fait. Je pars toujours avec cette valise, qui est une valise cabine, de... Quelle est la marque ? C'est Delcey ou Samsonite, un truc comme ça. Ça fait des années que je l'ai. Elle est en très très bon état. Elle est bien remplie, parce que je n'ai aucune limite de taille, puisque je pars une nuit, et qu'il vaut encore mieux qu'elle soit bien calée, bien remplie, pour que tout ne bouge pas trop. Donc j'ai ma trousse de toilette, mes affaires pour demain, un tote bag, j'ai repris une tenue complète. Donc bien sûr, sous-vêtements en t-shirt, mais j'ai repris aussi un jean, et un autre pull, parce que, bon, je pourrais très bien reporter le jean que j'ai aujourd'hui, mais, bon, on ne sait jamais si je me tâche, ça serait quand même bête. Mes bijoux, des lunettes de soleil, parce que je suis quelqu'un d'optimiste, mes chargeurs, c'est une grosse trousse, parce que j'ai mon chargeur d'ordinateur. Ça, ce sont mes sous-vêtements. Ça, c'est la petite pochette que ma fille m'avait fait pour la fête des mères. Je l'adore. Je l'y tiens énormément, donc je l'ai emmenée. Mon parapluie, un sac de linge sale, et je n'en porte pas de chaussures, j'ai une paire de chaussures sur moi, mes Vans, et ça fera bien pour les deux jours. Et je me permets de vous reparler de cette appli fabuleuse qui s'appelle Packer, je vous remettrai le lien dans la barre d'infos, je vous ai fait un article récemment sur le blog, avec toutes mes applis pour smartphone préférées, celles qui m'aident à avoir un quotidien plus simple, et Packer en fait partie, c'est l'une de vous qui me l'a fait découvrir. Ça vous génère des listes, en fait, de choses à emmener, à ne pas oublier, que vous pouvez cocher lorsque vous concoctez votre valise, donc trop pratique pour être sûre de rien oublier. Donc j'ai tout coché, et normalement, tout y est. Et j'emporte aussi un sac à dos avec ma gourde, mon ordinateur, un chargeur, de la lecture, j'ai pris le dernier Society, j'ai un livre aussi, c'est le Society, je pense qu'il sera plus en vente au moment où vous verrez cette vidéo, qui parle de la soumission chimique parce que c'est un thème tristement d'actualité. Je suis très très intéressée de lire toute cette rubrique, et j'ai aussi emmené la femme de ménage que je viens de démarrer, je l'ai démarrée hier soir. Tous mes petits câbles sont dans la pochette qui est là, je vais prendre mes lunettes de vue, ma gourde, mes billets de train sont sur mon téléphone. Voilà, comme ça, ça me permet d'avoir mon bagage cabine, ma valise rangée dans le train et je m'en occupe plus et ça, je le garde avec moi. Allez, je file à la gare, c'est parti ! Je filme pendant qu'il n'y a personne, mais regardez, j'ai gagné au bingo du train. Déjà, je suis en première classe et j'ai payé aussi cher que la seconde à genre 5 euros près. Je suis à côté de ma valise, au fond de la voiture, sur une place isolée. Yes ! Je viens d'arriver dans ma chambre d'hôtel qui était prête 30 minutes avant l'heure prévue, donc très très bonne nouvelle. Mon train n'avait pas de retard, ce qui est également une très bonne nouvelle alors qu'on est resté un bon quart d'heure en gare de Chambéry. J'ai cru qu'on allait prendre du retard, mais non, ça ne s'est pas trop mal passé. Je suis donc à l'hôtel Riesner, comme je vous disais, qui n'est pas dans mes habitudes, mais en benchmarkant un petit peu ce qui est dans le quartier de la gare de Lyon parce que je suis à la gare de Lyon, le rapport qualité prix, d'après ce que je voyais, j'ai réservé il y a un moment, était assez intéressant. Et écoutez, je suis ravie de ma chambre. Alors, tout sent extrêmement bon, que ce soit dans le hall de l'hôtel comme dans les chambres, je pense qu'ils ont une sorte de parfum signature. Vraiment, ça sent extrêmement bon. Alors, la chambre est petite, il y a juste de quoi faire le tour du lit ici et là, donc c'est un peu plus petit que les chambres que j'ai eues jusque-là, mais franchement, tout le confort y est. Le lit m'a l'air d'être moelleux à souhait. J'ai plein d'oreillers, donc ça c'est parfait. Une petite penderie, une grande télé dont je ne vais pas me servir comme d'habitude. Et voilà, j'ai mis ma valise ici. Et la bonne nouvelle, c'est que je donne sur une cour. Je ne donne pas sur la rue. Sachant que la rue avait l'air extrêmement calme. On est rue d'Austerlitz, si je ne dis pas de bêtises. Et voilà, très très jolie déco. Franchement, si vous cherchez des inspirations, si vous faites des travaux chez vous, c'est assez ravissant. Je n'ai même pas regardé la... Voilà, j'ai un grand miroir là. Je n'ai même pas regardé la salle de bain. Est-ce que j'ai... Oh, c'est beau ! Ah oui, magnifique. Un grand miroir, un petit lavabo. Les WC sont là. Sèche-serviette, on apprécie. Et une immense douche avec... Alors ça aussi, j'apprécie des produits de la marque Grone Alchemist. Ça, c'est toujours le petit détail qui me plaît bien. Et la douche a l'air parfaite. Voilà, ça sera impeccable pour une nuit. J'ai même un miroir grossissant. Je pense que ça s'éclaire. Ouh ! Ok. Très intéressant. Je vais passer un appel. J'ai un call avec une marque pour une potentielle future collaboration qui m'emballe vachement. Un sujet dont je n'ai pas encore vraiment beaucoup parlé sur mes réseaux donc je suis trop contente. Donc je vais passer mon petit call. Après, je vais défaire ma valise entre guillemets, juste préparer mon pyjama, tout ça. Et sur les coups de 15h, 15h30, je vais vraiment à deux rues d'ici à pied donc trop bien. je vais boire le café avec l'équipe de Respire. Vous savez que je travaille souvent avec la marque et je crois que même Justine, la fondatrice de la marque, sera là donc je suis trop contente de pouvoir la rencontrer en vrai depuis toutes ces années. On discute sur WhatsApp, par téléphone, par mail ou autre. Je suis trop contente de la rencontrer. Donc j'y vais dans un peu plus d'une heure. Je leur ai acheté quelques petites douceurs. Il y avait une boutique Pierre Hermé à la gare de Lyon et du coup, je leur ai pris une boîte de macarons pour les accompagner cet après-midi. Je ne sais pas si vous entendez l'aspirateur. Il y a la dame qui est en train de faire les chambres juste à côté de la mienne et ils ont été super sympas de préparer la mienne un peu en vitesse pour que je puisse y accéder vite. Globalement, je n'ai jamais eu de mauvaises expériences avec un hôtel à Paris mais ici, vraiment, je dois insister sur ce point. Le personnel est d'une gentillesse pas croyable. Très sympa tout en étant très poli mais un petit peu décontracté. Le style que j'aime donc pour le moment, je suis très contente. Vous vous souvenez ce matin quand j'ai fait la maligne avec ma liste de valise et bien j'avais couché brosse à dents alors que je ne m'étais pas encore brossé les dents en me disant non mais je penserais à la mettre dans ma trousse. Je vous le donne en mille, je n'y avais pas pensé. J'ai même envoyé un SMS à Quentin en lui disant est-ce que j'ai oublié ma brosse et il m'a envoyé cette photo et la brosse rose c'est la mienne. Écoutez, réunion au sommet chez Respire. Alors ça, ça on peut en parler hein Justine ? Oui ça, ça on peut en parler. Donc je repars avec un stock. Pour les Néroli Box en décembre, vous allez être ravis, il va y avoir du Respire dans tous les colis. Voilà, bah oui, j'en profite du coup. J'en profite, vous allez franchement vous faire plaisir. Donc je repars avec tout mon petit stock et alors ça ce sont des macarons et sous cette boîte se cachent toutes les nouveautés à venir. Donc on ne peut rien dire. Je vous présente Lorna aussi qui travaille chez Respire. Ça, c'est du top secret et à faire à suivre. On dévoile pas, on dévoile pas. Non, on dévoile pas. On dévoile pas tout de suite. Et on vous prépare, ça c'est important, un bel événement avec Respire. Oui, pour le mois de décembre. Exactement. À faire à suivre. À faire à suivre mais c'est grâce à Marielle. C'est bien. Bah non, c'est grâce à vous. Non, non, il y a des belles choses qui se préparent. Et alors je vous montre quand même, on est dans les locaux de Respire. C'est quand même magnifique. Je suis arrivée avec le soleil à moitié. Franchement, à la moitié. C'est très joli. Bon, merci des filles. Trop contente de tout ce qui se prépare. Merci. J'adore, merci. Écoutez, j'ai pas de mots pour ce rendez-vous chez Respire. C'était fou. Déjà de voir Justine en vrai après tant d'années à parler par mail. Voir Lorna en vrai aussi, c'était juste dingue. J'ai... Je suis navrée, ça va faire des frustrés mais j'ai toutes les actus de tout ce qui va sortir dans les prochaines années parce qu'il y a plein de choses de prévues. Et vous n'êtes pas prêts. Ça va être juste fou. Et comme je vous disais du coup, on a organisé un petit truc vraiment en live. Ça s'est décidé pendant ce petit rendez-vous pour que je puisse venir à votre rencontre. Ça va se passer à Paris courant décembre. Pour le moment, il n'y a pas grand-chose de fixé. À peine la date et pas encore le contenu de l'événement en question mais bien sûr, je vous en reparlerai en temps voulu mais j'ai trop hâte. Je suis repassée à l'hôtel du coup pour poser mon énorme sac de produits Respire dans ma valise. J'ai tout mon stock de déo, de crème, elles ont été juste adorables. Et je repars, je vais rencontrer Juliette que vous connaissez certainement, Juliette Kitsch sur Instagram. Ça fait des années aussi qu'on discute sur Instagram et on est au même moment, au même endroit. Nos hôtels sont à genre cinq minutes à pied l'un de l'autre. Donc on s'est dit que c'était le moment de se rencontrer. On va aller boire un verre toutes les deux. Voilà, cette journée prend une tournure incroyable. Je ne savais pas trop de quoi allait être fait mon planning à Paris et je ne rencontre que des personnes que j'adore donc je suis trop contente. Regardez qui j'ai retrouvé. Madame Juliette Kitsch. C'est même écrit sur ton collier. C'est un peu genre. Tu vois, à deux doigts de me le faire tatouer. Mais j'adore. Tu vois, sur les bras. Kitsch. Bon, on se rencontre enfin après tant d'années à discuter. À se regarder. À s'écouter pour toi. Oh, t'es chou. Et donc, on va prendre le métro enfin, on va partir à pied on va prendre le métro ensemble. C'est parfait ça. Pour que chacune rejoigne sa soirée respectée. Très bien. Je déteste, je ne sais pas comment je fais parce que j'aime pas rentrer la nuit. Oui, moi non plus. Ni paie de la nuit. Oui, je comprends, je comprends. Ça va peut-être se finir quand même en Uber pour le trajet retour. Oui, c'est très bien. Absolument. Ça me va. Bon, vous allez croire que je passe mon temps dans des établissements parce que, attendez, j'explique à Claire. Je sors d'un verre avec une copine. Promis, je ne fais pas que boire des coups et manger au resto. Nous voilà arrivés chez Maison Pinsard qui est... Où sommes-nous, Claire ? À Bonne Nouvelle. À Bonne Nouvelle, voilà. Heureusement que j'ai quand même une experte à côté de moi parce que ce n'est pas avec moi que vous allez trouver la solution. Et je suis avec Claire ! Claire qui est une... Alors, je n'aime pas dire abonnée, j'aime bien dire lectrice. C'est quand même un peu plus noble. Oui. On s'est rencontrées à la rencontre Gémyo. C'est ça. Il y a un petit moment maintenant, il y a bien deux ans. Oui. Et on est devenues copines ? Mais oui. Trop contente de se voir. On a été servi très rapidement. Oui. Alors, petit cocktail sans alcool, je dois le préciser. Et Pinsa Romana, Regina. C'était ça à l'air fameux. On va se régaler. Bonne hâte ! Bon appétit ! Je suis de retour dans ma chambre d'hôtel. J'ai passé une très bonne journée, bien chargée. J'ai l'impression que ça fait quatre jours que je suis là. Je n'arrive pas à croire que j'étais encore à Annecy ce matin. Il s'est passé tellement de choses entre le rendez-vous chez Respire, le petit verre avec Juliette, le dîner avec Claire ce soir. C'était trop bien. C'est vraiment une super adresse Maison Pinsa. Ils ont donc, d'après ce que j'ai vu, deux adresses à Paris. C'est vraiment délicieux et franchement pas trop cher pour ce qu'on peut trouver à Paris. C'était vraiment délicieux. Je suis rentrée du coup en Uber. Souvent, je fais ça pour le dernier trajet du soir pour rentrer tranquillement dans ma chambre d'hôtel. Le reste de la journée, je fais tout en métro et ça se passe très très bien. Je vais aller prendre une longue douche. Je vais aller me coucher avec plein de super bons souvenirs dans la tête. Je vous retrouve demain pour la suite de mon séjour parisien. Bonjour ! J'ai trop bien dormi. Ce lit est extrêmement mou. En fait, j'ai vu qu'il y avait un surmatelas dessus. C'est beaucoup plus mou que ce à quoi je suis habituée. Je pense que j'aimerais pas avoir un lit comme ça au quotidien, mais pour une nuit. Vraiment, j'ai l'impression que le lit a pris la forme de mon corps et après je n'ai plus bougé. C'était trop agréable. Bon, je confirme que cet hôtel est très très cool. Je n'ai pas entendu un seul bruit à part le fait que l'ascenseur qui est vraiment juste à côté de ma porte est extrêmement bruyant. Il fait un très gros bruit genre... Comme ça. Peut-être que d'ailleurs vous allez l'entendre pendant que je parle. Et il y a des gens qui sont rentrés... Voilà, on est à Paris, c'est pas surprenant. Il y a des gens qui sont rentrés à 2h du matin, à 4h du matin et ça m'a réveillée à chaque fois. Mais voilà, rien de fou en dehors de ça. Je vais aller me préparer, me refaire une tête. Je vais faire ma valise. Je descends au petit-déj qui est vraiment le meilleur moment de tout séjour à l'hôtel. Vraiment, j'ai trop hâte. Et ensuite, je file aux journées presse Sephora. Aujourd'hui, c'est réservé à la presse et à l'influence. Et demain, d'après ce que j'ai compris, c'est réservé aux clients. Ce qui est une bonne nouvelle parce que jusque-là, c'était un événement qui était réservé au pro et maintenant, il l'ouvre au public. Et ça, c'est cool. Et ça va être trop bien. Je vais être tenue au courant de toute l'actualité beauté. L'année dernière, quand j'y suis allée, il y avait un étage skin care, un étage capillaire, un étage maquillage. Je vais peut-être croiser aussi des gens que je connais là-bas. Donc, ça va être chouette. Je vous emmène avec moi. Me voilà de retour du petit-déj qui était bien, mais pas fou. Franchement, on a vu mieux, surtout pour le prix que j'ai payé. Je crois que c'était 25 euros comme beaucoup de petits-déj dans ce genre d'établissement à Paris. Je vous montre ma tenue du jour. Finalement, je porte les deux pièces entre le pull d'hier et le gilet d'aujourd'hui que je vous ai montré dans mon dernier weekly vlog que je vous mettrai sur l'écran. Deux pièces que j'ai acheté récemment et dont je suis folle et que je n'arrête pas de porter. Donc, je suis trop contente. Donc, je vous remettrai les références dans la barre d'infos si ça vous intéresse. C'est la veste mi-veste, mi-gilet Eddy de chez Cézanne. Ça, c'est un top des petits hauts que j'ai depuis pas mal d'années maintenant. Mon petit collier Gigi Closso en blanc. Mes boucles d'oreilles, ce sont les mêmes qu'hier. Des créoles un oiseau sur la branche. Jeans, Marcel de chez Promod avec une ceinture des petits hauts et toujours mes vans. Et puis, je vais mettre ma petite veste des petits hauts aussi. Je crois que ça fait deux ans que je l'ai. Je vous donne la référence parce que vous me la demandez tout le temps. Comme ça, vous pouvez aller fouiller sur Vinted. C'est Zasuki. Zasuki, je ne sais pas comment on dit. Que je possède en taille 2. Elle est un peu oversize. Donc, n'hésitez pas à prendre une taille en dessous si vous hésitez entre deux tailles. Elle est magnifique. Et pour info, je vous mettrai aussi en barre d'infos un équivalent. Alors, ce n'est pas du tout une copie. Ce n'est pas un dupe. Ce n'est pas... Malheureusement, pas aussi belle. Mais il y a une veste qui est très ressemblante chez Uniqlo en ce moment qui coûte quelque chose comme 40 euros sachant que celle-ci coûtait plutôt 100 euros. Alors, il n'y a pas de mystère. Celle-ci contient un peu plus de 50% de laine. Donc, sous ses aspects un peu petite veste fine, en fait, elle tient extrêmement chaud. Et je doute au prix de la Uniqlo qu'elle possède une composition identique. Mais si vous voulez, voilà, ce type de veste un peu bouclette blanche sachant que chez Depetio, je ne sais pas si celle-ci existait dans une autre couleur. Mais chez Uniqlo, je crois qu'il y a plusieurs couleurs dont une écrue, une grise, je vous mettrai le lien si vous cherchez une veste de ce style-là. Mais elle, vraiment, je l'adore. Et puis, ces petits boutons, voilà, malheureusement, ça n'y aura pas chez Uniqlo. Ce sont toujours les petits détails que j'aime beaucoup chez Depetio. Donc, je vous mettrai ça sous la vidéo. Ma valise est faite. Je l'ai posée sur le lit puisque le lit va être défait. Je suis en train de faire charger mon téléphone une dernière fois avant de partir. Ça, c'est mes petites affaires que je vais emmener avec moi. Ça, c'est mon sac à dos pour le train. Pareil, je vais laisser mes valises ici et je viendrai les récupérer. Je suis juste à côté de la gare de Lyon, donc trop pratique puisque mon train, ce soir, part à 17h20 ou 17h30, de mémoire. Regardez la taille de cet ascenseur. Franchement, à Paris, j'ai déjà vu pire. Mais ce n'est pas pour les claustrophobes. Je le prends, voilà, parce que j'ai ma valise, mais tous les autres jours, je suis montée à pied parce que vraiment, c'est tout petit, comme dans beaucoup d'immeubles parisiens parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Et nous y voilà ! La maison de la mutualité. Je pense que je vais me diriger vers les gens qui font la queue là-bas. J'ai fait mon petit Juicy Tubes avec un Charms en glace et un petit M. Ah, trop bien ! Un petit bleche ! Je fais tous les stands pour vous trouver tous les cadeaux pour vous mettre tout ça dans les Neroli Box. Regardez, je me suis fait un copain sur le stand de Tarte. J'adore ! Et oui, on est en octobre, mais on pense déjà à Noël. Regardez-moi ce sapin complètement délirant. Et là, j'ai tous les coffrets de Noël. Je vais aller regarder ce qu'il nous prépare. Et bien sûr, je n'oublie pas quelques cadeaux pour ma fille. On peut faire personnaliser des boules de Noël avec un prénom dessus. Je pense qu'elle va être trop contente. Je viens de faire des photos dans un photomaton. Tout est organisé par la marque La Neige. Mes photos vont bientôt arriver. Alors, alors, verdict ? Oh, c'est trop mignon ! Alors, je suis avec Sophie de Démaquillage que vous connaissez très certainement. On sort de Sephora. Quelles sont tes impressions ? Pour les lèvres. Des formes de lèvres, des gloss, des crèmes pour les lèvres. Et c'est à peu près tout ce qu'il y a de nouveau. C'est vrai ? Mais beaucoup, beaucoup de produits lèvres. De la part de toutes les marques. Oui, c'est vrai. Mais moi, je le vis quand même un peu comme Disneyland dans un bâtiment. En plus, maintenant, ils font des jeux. Ils font des jeux pour gagner des échantillons. C'est ce que je les ai tous fait. Je les ai tous fait parce que les Neroli Box vont être pleines, pleines, pleines de produits. J'ai tourné toutes les rouges et les pêches au canard. Est-ce que tu as fait le truc avec le singe ? Il faut envoyer un singe. Je n'ai pas réussi. Donc, j'ai eu un échantillon. Non, mais c'était chouette. On vient de déjeuner et maintenant, on part en mission café. Je t'emmène en mission café. Alors, sachez que Sophie, ici présente, a une passion pour les Space Invaders. Vous le voyez, Gizmo, là ? Ah, merde, il dit que c'est une note qui ne s'est pas faite par... Ah, c'est une copie. C'est un faux, c'est un faux. Ah, il te dit ? Not made by the Invader. Wow. C'est l'autre aussi simple. Bon, dommage pour cela. Mais voilà, si vous avez croisé ce genre de petits personnages pixelisés... Alors, il y en a donc 1500 à Paris, j'apprends ça. Et il y en a dans toute la France, il y en a même quelques-uns à Annecy. Et donc, voilà. Regardez la collection de Sophie. C'est incroyable. Alors, moi, en plus, c'est complètement un truc qui me botte. J'ai beaucoup de probabilités de m'y mettre aussi. Mais t'en as vraiment énormément. C'est trop bien. J'en ai 500. Wow. Donc, 1500 à Paris. Donc, voilà. Si vous habitez ici, il y a de quoi s'amuser. Voilà l'adresse que je veux tester. Maurice Café. Écoutez, j'ai vu ça sur Instagram ou sur TikTok. Ça me faisait très envie. On va aller voir ça de plus près. Alors, je vous fais une dégustation en direct. C'est très très bon. Pour toi, double expresso, il y a moins de... C'est moins original. Il y a moins de surprises. Moi, c'est un matcha glacé à la vanille. C'est très joliment présenté. Il faut quand même admettre. Et oula, vous ne me voyez plus. C'est très très sombre. Je suis bien là. C'est très très bon. Franchement, c'est délicieux. Me voilà de retour à Annecy et de retour dans ma voiture après ce séjour court mais intense. Je piquais du nez dans le train. Là, il est bientôt 22h. Je me disais tiens bon, t'es bientôt arrivée. Heureusement, j'ai repris mon livre. Je suis arrivée à plus de la moitié maintenant et c'est très prenant donc ça m'a bien maintenue éveillée. Super séjour. Je suis trop contente de toutes les personnes que j'ai vues, de tout ce que j'ai fait. Donc voilà. See you soon, Paris. J'y vais normalement une fois tous les trimestres à peu près. Donc, je pense que j'y retournerai là une fois en décembre. Du coup, ça fera peut-être l'objet de l'un des futurs Vlogmas. Merci beaucoup de m'avoir suivie pendant mon petit périple. J'espère que cette vidéo vous a plu. Du coup, ça me permet de sortir un petit peu de mon quotidien et de vous montrer d'autres choses donc j'espère que c'était sympa. Merci beaucoup de m'avoir suivie. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.